De la part de Dieu, une parole d'espérance. De la part de Dieu, une parole de réconfort. De la part de Dieu, une parole de tendresse. À nous, à la réception de cette parole, de découvrir où elle va se nicher. Pour advenir, pour remplir sa fonction de bénédiction. C'est cette parole qui retentit une fois encore. Et c'est cette bénédiction qui nous est adressée ce matin encore. Soyez donc les bienvenus, chers amis, pour ce temps de célébration. Et je vous invite à l'introduire par cette invocation. Dieu Saint, par amour, par grâce, par tendresse, « Tu nous as appelés et tu nous as nommés enfants bien-aimés. » Aujourd'hui encore, réveille notre cœur afin que nous prenions claire conscience de notre grande dignité et qu'au long des jours, par nos paroles et nos actes, nous devenions en réalité les frères et sœurs de Jésus le Christ, ton Fils, l'unique, notre aîné pour les siècles des siècles. Et je vous invite à chanter au quantique 205, les trois strophes. Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face. Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face. Fais sur nous, en ce Saint-Lieu, rayonnez ta grâce. Fais sur nous, en ce Saint-Lieu, rayonnez ta grâce. Fais sur nous, en ce Saint-Lieu, rayonnez ta grâce. Fais sur nous, en ce Saint-Lieu, rayonnez ta grâce. Fais sur nous, en ce Saint-Lieu, rayonnez ta grâce. Fais sur nous, en ce Saint-Lieu, rayonnez ta grâce. Fais sur nous, en ce Saint-Lieu, rayonnez ta grâce. Fais sur nous, en ce Saint-Lieu, rayonnez ta grâce. Rendez ta grâce. Rendez ta grâce. Rendez ta grâce. Louez. Remerciez le Seigneur. Soyez heureux. Vous le savez. Vous le savez. Vous l'avez vu. Vous l'avez entendu. Il est bon, le Seigneur. Éternel est son amour. Pour les habitants de la terre, il fait des merveilles. Pour eux, il a sorti l'univers de la nuit. Il les a travaillés à son image. Et en eux est taillée l'empreinte de son esprit. Il leur a donné la terre pour cultiver justice et liberté, paix et tolérance. Pour les habitants de la terre, il fait des merveilles. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Il se tient aux côtés du monde à travers les ténèbres les plus obscures. Éternel est son amour. Remerciez. Rendez grâce. Soyez donc heureux, car Dieu est à l'œuvre pour le bonheur du monde. Dieu a fait des merveilles, vous l'avez entendu. Pour tous les habitants de la terre, ces merveilles continueront jusqu'à la fin des temps. Éternel, oui, éternel est son amour. Chantons les deux premières strophes du cantique 360 que nous ferons suivre de notre confession de la foi avec le symbole des apôtres au numéro 169. Et enfin, nous chanterons la troisième strophe de ce cantique 360. Je veux exalter la gloire et l'amour du Créateur. Éternel, oui, que je veux croire, il est mon puissant sauveur. Il protège avec tendresse celui qui se donne à lui. Il est mon délai, 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 il est mon délai. Je veux le réjouer sans cesse, tout filerait sa volonté, l'heure pour l'éternité. Ah, comment douter qu'il m'aime de son fils, il m'a fait l'eau ? Il m'expose à la mort même pour rassurer mon pardon. Au mystère impénétrable, insondable jusqu'au fond, c'est l'amour le plus profond. Seul parfait, seul véritable, pour vivre et sa volonté, l'heure pour l'éternité. En communion avec les chrétiens du monde entier, proclamons notre foi. En disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Son esprit qui me consomme, m'étonne et tout conducteur. Il inspire la parole qui m'écrère dans l'erreur. Il fait naître dans mon âme, espérant sa lourde et foi, et pour conserver sa loi, de sa charité m'enflamme, d'où Philippe et sa beauté, heureux pour l'éternité. Ce matin, je vous invite à accueillir la parole de Dieu à travers ce récit que nous restitue l'évangéliste Marc au chapitre 6, les versets 7 à 13. Il est intitulé dans notre traduction écuménique de la Bible par cette mention « Mission des Douze ». Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Il fit venir les douze et il commença à les envoyer deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures, des sandales. Et ne mettez pas de tunique. Il leur disait « Si quelqu'un part, si quelque part, vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si une localité ne vous accueille pas et si l'on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. » Ils auront là un témoignage. Les disciples partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile et beaucoup de malades étaient guéris. Sous-titrage MFP. ... ... Deux par deux sur les routes, deux par deux à travers les villages, deux par deux pour aller à la rencontre. Et à cette évocation surgit subitement une image contemporaine illustrant le zèle missionnaire d'une stratégie sortie tout droit d'une lecture littérale des évangiles. Ces images, nous les portons, souvenez-vous, les envoyés de l'église des saints des derniers jours. Les Mormons, deux par deux, dans leur costume, dans une présentation symbolique. Les témoins de Géhovah, frappant aux portes des immeubles, cherchant la rencontre, deux par deux. Alors, si tout à coup vous êtes rencontrés par ces deux par deux, « Quelle réaction ? Quelle attitude ? Quel est le poids de l'image culturelle ? » Souvent, ils nous donnent l'impression d'un zèle harceleur, d'un zèle conservateur, d'un zèle moralisateur. Et il faut l'avouer, ces deux par deux, nous n'aimons pas trop les accueillir pour les écouter. Deux par deux. Mais, au-delà de ce récit, de cette évocation, je vous propose de retenir ce que je nommerais une symbolique universelle. Car, le côté dépassé, acculturel de ce récit, ne peut nous rencontrer que pour autant que nous prenions cette distance, que la symbolique nous permet d'appréhender. Et je vous propose donc de retenir ce triptyque théologique. Qui apparaît dans ce texte, l'appel, la vocation, l'envoie. Tous les textes bibliques rendent compte de cette affirmation que Dieu parle. Que Dieu va à la rencontre de l'humain. Que Dieu s'adresse à lui. Qu'en quelque sorte, Dieu l'appelle. Ce n'est pas simplement l'évocation d'un nom. Je t'appellerai par ton nom. Ce n'est pas simplement une élection privilégiée. Toi parmi d'autres. Toi l'unique. Pour ne plus être anonyme dans la foule. Pour ne plus être quelconque. Mais avoir une identité et une destinée. L'appel. Quelle conscience avons-nous de l'appel de Dieu ? Dieu nous appelle-t-il une fois pour toutes ? Nous appelle-t-il régulièrement ? Et pour nous, contemporains, n'est-ce pas, férus de technologie, nous savons bien que nous n'aimons pas être appelés tout le temps, mais que nous n'aimons pas non plus n'être jamais appelés. Il y a donc, vous le découvrez, une mise en valeur de notre existence humaine. Lorsque l'on est appelé, l'on est reconnu, l'on est désigné, l'on est peut-être choisi. L'appel dans la Bible est donc ce déclic, en quelque sorte, qui provoque la rencontre. Et le Christ ne cessera d'aller à la rencontre pour appeler, au nom de Dieu, à une vie nouvelle. Et il désignera ceux qu'il choisit par leur nom. Ils sont donc uniques. Ils sont donc choisis. Alors, bien évidemment, la symbolique de l'appel de ces douze doit nous rappeler ce qui est au cœur du message du Nouveau Testament, à savoir que toute l'humanité est appelée par Dieu. Bien sûr, vous retiendrez peut-être cette phrase qui surgit des évangiles. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés, parce que nous le sommes tous. Et c'est un privilège d'être interpellés, d'être appelés par Dieu à travers le Christ. Et dès l'instant où cet appel suscite l'accueil, suscite l'intérêt, il conduit à donner réponse. Et par conséquent, à être élus. Car il n'y a pas d'élection indépendamment de nous. Il y a une élection pour nous. Mais nous donnons vie, réalité, concrète, à cet appel lorsque nous y répondons. « Appelés par Dieu à la vie. » Vocation. Vocation, c'est le fait d'être appelé pour. D'avoir un objectif, une orientation, un avenir. Choisis pour. Évidemment, les disciples ici, leur vocation, c'est d'être des suiveurs du Christ. D'entrer dans la suivance du Christ. Parfois même dans une forme d'imitation du Christ. C'est la vocation humaine par excellence. Être des bien-aimés de Dieu, des enfants de Dieu. Être à l'image du Christ, à être des chrétiens ou des christiens en ce monde. Appelés à une vocation singulière, d'être finalement les témoins de la rencontre décisive. De la rencontre permanente. Du renouvellement de la vie et de l'existence. C'est ce que nous sommes. Nous faisons partie de ces douze symboliques qui recroupent tous les bien-aimés de Dieu. Tous ceux qui sont appelés et qui forment, parce qu'ils y répondent, le corps du Christ. Une vocation extraordinaire d'être les témoins d'une espérance. Parce que cette espérance a surgi dans la rencontre, est née de l'appel, et nous conduit à nous redresser pour être témoins du Christ. Une des particularités de ce deux par deux, qui est ici évoqué, c'est qu'il fallait toujours deux témoins pour crédibiliser la parole d'un troisième. Il fallait pouvoir rendre la vérité, la puissance, l'autorité de la parole prononcée par le témoignage de deux autres. Dès lors, ce deux par deux peut être démultiplié dans le sens du partage, de la mise en œuvre de l'espérance. Elle devient à la fois une réalité comme une parole collective, mais portée par l'individu, inscrit au cœur de sa vie pour être à la suite du Christ, à l'image du Christ, des témoins crédibles. Appel, vocation, envoie. Celui qui appelle, celui qui qualifie, est aussi celui qui envoie. qui envoie concrètement dans une mission de proclamation, de construction, d'élaboration, de l'advenu du royaume. Et tout autant symboliquement, la description qui est faite ici de cet envoi est intéressante. L'évangéliste Marc garde en mémoire la sortie d'Égypte. Sous la conduite de Moïse, ils partent en foule vers leur destinée dans un acte de libération, de transformation, répondant à l'appel pour aller vers un premier pays, un pays promis, et ils partent avec un bâton à la main, sans nourriture, rien d'autre que leurs vêtements, sans autre espérance. Il y a donc l'idée que, lorsque l'on est appelé à être le témoin du Christ et envoyé parmi ses contemporains, l'on ne s'en débarrasse pas de ce qui on est, de ce qui nous constitue. Ce n'est pas le porteur de parole qui est prioritaire, ce n'est pas son histoire, ce n'est pas ses moyens, ce n'est pas son éloquence, ce n'est pas son intelligence, c'est uniquement ce qui l'habite, dont il doit être témoin. La mission de l'Église rappelle un des articles récents dans notre Église, c'est l'Évangile. Rien que l'Évangile, tout l'Évangile, porté par des hommes et des femmes appelés et envoyés, mais qui sont avant tout les témoins de ce qu'ils ont reçu et qui ne s'embarrassent pas de leur histoire, de leurs compétences, de leurs atouts humains, qui ne sont pas des fers-valoirs selon les normes d'aujourd'hui. Alors, un bâton, des sandales, l'image traditionnelle du pèlerin qui accomplit sa mission. Et, le temps de l'accueil, le temps de l'écoute, une écoute positive, une écoute refusée. Et là encore, il y a, dans cette simplicité de la rencontre, l'idée du respect de l'autre. Au point qu'ici, dans ce récit, si le disciple n'est pas accueilli, il laissera à la poussière du lieu ce qui lui revient. Il n'emportera rien de ce qui ne lui appartient pas jusqu'au grain de poussière, au sable. Il secouera ses pieds et ses vêtements. Ce qui est important ici, c'est de comprendre la force de gratuité de l'évangile qui est porté, qui est partagé, qui n'est pas imposé, qui n'est pas contraint, qui n'est pas conditionné à la culture, aux habitudes, aux traditions, mais laissé à la liberté de l'accueillir pour surgir dans des fruits nouveaux, non imaginés, non conditionnés, par une stratégie missionnaire. Un respect total. Et les disciples savent très bien, parce que l'église primitive le vivra très rapidement, c'est que lorsqu'il y a refus de la parole, refus donc de l'évangile, il y a aussi réaction de violence, il y a rejet, il y aura persécution, il y aura encore et pendant des siècles des martyrs qui donneront tout ce qu'ils sont pour la cause de l'évangile. Deux par deux. Alors, nous n'irons pas deux par deux, nous n'irons pas à travers rue, à travers village, dans nos cités, nous n'irons peut-être pas frappés aux portes, bien évidemment, nous mesurons combien culturellement ce n'est pas possible. Mais néanmoins, appelés et envoyés, nous pourrons, auprès de ceux et celles que nous rencontrons, dans le lien authentique et vrai, montrer simplement ce que nous sommes devenus par la grâce de l'appel de Dieu. Et là, cette mission historique du Christ perdurera encore longtemps. Amen. Sous-titrage Sous-titrage ... 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